Mais il y avait quand même quelque chose qui moi m'a fait pleurer, je vais être honnête. Je ne crois pas que le voile soit un vecteur d'émancipation pour les femmes. Il y avait un mépris de classe quand même, il n'y avait pas vraiment de compréhension je trouve de la part du gouvernement par rapport aux choses revendiquées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et les membres de son gouvernement. Je rappelle ici que je vais citer des phrases qui m'ont personnellement choquée pendant toute la durée de son mandat et on va en discuter ensemble, je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Comme j'ai déjà dit du coup il y a déjà eu une partie 1, une partie 2, donc si jamais ça peut vous intéresser, on a parlé de plein de thèmes, on a parlé de violences policières, violences conjugales, éducation etc. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. De toute façon maintenant vous avez compris le concept donc je commence sans plus tarder. Alors je voulais commencer un petit peu avec de l'écologie. Comme je l'ai dit dans la première vidéo j'en ai pas énormément parlé parce que en fait il n'y a pas tant de choses à dire que ça dans la mesure où il n'y a pas eu grand chose de fait malheureusement et même si évidemment moi-même je suis militante écologiste, c'était pas le but principalement de cette vidéo. D'ailleurs il y a de très bonnes vidéos qui récapitulent le quinquennat d'Emmanuel Macron sur ce point. Donc je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos comme tous les liens de ce que je vais citer etc. Mais il y avait quand même quelque chose qui moi m'a fait pleurer, je vais être honnête. Je parle ici du départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Petite parenthèse sur Nicolas Hulot, Nicolas Hulot est parti du gouvernement en 2018. Il n'y avait pas encore eu toute cette affaire de plainte pour viol, agression sexuelle et là c'est pas le sujet. Donc si je dis oh pauvre Nicolas Hulot ne me dites pas oui mais il est agressé, c'est... A l'époque je suivais pas énormément la politique quand même parce que pour moi c'était il y a 4 ans, il y a 4 ans j'avais 15 ans. Voilà ça fait mal à tout le monde, il y en a qui vont être surpris, il y en a qui vont dire ah... Bref, peu importe mais c'est quand même un événement qui m'est marquée. Je me rappelle qu'il avait regardé son discours au ministère dans lequel il pleure en fait. Et moi j'ai surtout regardé le passage à France Inter en fait parce qu'il est allé à la radio un matin et vers la fin de son interview il annonce qu'il quitte ce gouvernement. D'ailleurs la réaction de Léa Salamé en mode... Vous êtes sérieux ? En même temps j'imagine le choc. Et donc je vais vous lire ce qu'il dit parce que c'est un peu compliqué pour moi de remettre les extraits parce que au niveau des droits et tout c'est un peu... Voilà, on n'a pas envie de faire une Éric Zemmour. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Enjeux environnementaux. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Et bien la vie de ma mère j'ai pleuré. En fait dans cette interview qui dure 45 minutes, elle est très intéressante parce que quand tu connais l'issue de cette interview tu vois bien que dès le début il ne répond pas comme un membre classique du gouvernement. Il ne dit pas qu'il quitte le gouvernement tout de suite, loin de là. Mais il dit oui, on a avancé, mais bon je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas ouf, ce n'est pas ouf, ce n'est pas ouf. Et à la fin il dit en fait je ne veux plus mentir, comme il dit je n'ai pas envie de rester ministre de la transition écologique en faisant croire que vraiment on avance parce que ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est un exemple du coup très pertinent en fait pour tout simplement illustrer le fait que évidemment le quinquennat de Macron n'a pas été le quinquennat de l'écologie, loin de là. Et c'est vrai que c'était assez fort que le ministre de l'écologie qui venait de milieux écolo en fait au bout de je ne sais pas combien, un an, un an et demi, disent en fait je ne peux pas parce qu'en fait en réalité je propose des choses, on me les refuse tout le temps, je vois bien que les autres ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi, c'est ce qu'il raconte un petit peu. Et en fait c'est juste pas possible tu vois et je pense que ça illustre bien le fait que bon bah allez on fait un petit ministère pour l'écologie, on donne un petit peu une part, tu vois, de budget, on fait des petits trucs, sauf qu'en réalité la vision j'imagine de Nicolas Hulot, la mienne, ceux des écologistes et des gens de gauche, c'est que l'écologie doit être partie. C'est la première condition avec le social et en fait on ne peut pas faire une réforme si elle ne respecte pas les normes écologiques. Et en fait je pense que oui Hulot il s'est dit non mais en fait je ne peux pas et voilà, ça aurait pu être Hulot ou une autre personne, c'est vraiment l'acte moi qui m'a marquée où je me suis dit ouais en fait ça doit être dur et à la limite je me suis dit ça pourrait m'arriver à moi en fait dans le sens où si tu vas travailler au gouvernement, si tu vas travailler dans une grande entreprise ou quoi que ce soit qu'on te met au rayon écologie, on y fait des trucs, toi tu te mets à fond mais tu ne peux pas faire vraiment ce que tu veux, tu vois une catastrophe arriver, tu vois des problèmes et tu te dis mais pourquoi on n'agit pas maintenant, on peut le faire, pourquoi on ne le fait pas ? Compliqué, très compliqué et donc voilà, moment très significatif pour moi de ce quinquennat qu'on a pourtant souvent oublié, surtout qu'après toutes ces affaires sur Nicolas Hulot mais comme je vous dis c'est plus l'acte qui m'a touchée. Ensuite je voulais vous parler de Marlène Schiappa parce que c'est vrai que je n'ai pas trop abordé et en tant que militante féministe, Marlène Schiappa il y a des fois quand même où elle nous a un peu saoulé, ouais on peut dire ça. Et pareil c'est pas une vidéo dédiée sur Marlène Schiappa etc donc j'ai pris seulement un exemple d'un truc que moi m'avait un peu même beaucoup fait tiquer quand elle parle du voile, alors ça c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit notamment parce que les milieux féministes disaient mais vous ne pouvez pas dire que vous défendez les femmes quand vous dites que le voile pour les femmes c'est pas une bonne chose. En fait c'est pas ça le féminisme, le féminisme c'est l'égalité pour tout le monde, la liberté pour tout le monde et justement ne pas faire preuve d'islamophobie en disant que les femmes qui portent le voile ne sont pas libres, surtout en France. Elle a dit, je cite, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se prêter à des formes de promotion du voile, je ne crois pas que le voile soit un vecteur d'émancipation pour les femmes. Alors moi ce que je crois c'est que justement dicter et dire ce n'est pas un vecteur d'émancipation, ça n'aide en rien la cause. Et qui parle de promotion du voile ? Encore une fois on est dans ce mythe un petit peu de l'islam prend le contrôle de la France, je ne sais quoi, personne ne promeut le voile, concrètement c'est plutôt les gens que ça dérange, qui n'arrêtent pas d'en parler en plateau télé, qui nous font la tête comme ça sur le voile en disant mais est-ce qu'on devrait dire oui, non, nanana ? Et d'ailleurs on ne demande jamais l'avis aux premières concernées, c'est quand même un monde de dingue. Mais voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, il n'y a pas de promotion particulière du voile. Je ne crois pas que le voile soit un vecteur d'émancipation des femmes. Si tu retournes à l'inverse, tu vas dire je ne crois pas que la prostitution est un vecteur d'émancipation de la femme. Et bien c'est un jugement de valeur et chacun fait comme il veut. On peut être musulmane, on peut être prostituée, on peut être ce que vous voulez. Nous sommes les mêmes, nous sommes à égalité. Et le but d'une république c'est justement de permettre ses libertés de se réaliser, de permettre une éducation qui permette justement le sens critique de chaque personne et la réalisation de ses droits. Ni plus ni moins, donc pas d'accord. Par contre, je suis quand même d'accord avec la citation suivante qu'elle a dit. Ma position sur le sujet du voile dans l'accompagnement des sorties scolaires a toujours été le même. Donc c'est-à-dire qu'elle s'opposait quand même à ce qui se disait dans le gouvernement. Elle assure qu'une interdiction aurait des effets pervers très négatifs, notamment d'exclusion d'un certain nombre de femmes qui portent le voile dans un certain nombre de quartiers. Si on les exclut, j'ai peur que l'on exclue une partie des parents d'élèves de l'école de la république. Ce qui est primordial pour moi, c'est de protéger les enfants du fait religieux dans l'école. Bon là, il y a plusieurs idées. Je suis d'accord avec elles, dans la mesure où si on continue à stigmatiser les femmes qui portent le voile et de dire non, vous ne pouvez pas participer à l'école de la république, ça devient compliqué. Je sais qu'il y a toute cette histoire de laïcité, et moi je suis très pour la laïcité, c'est pas le souci, mais je trouve que son analyse est très juste et qu'en continuant à dire « Ah, on va interdire la burqa sur les lots, on va interdire le voile, la sortie scolaire, etc. » En fait, encore une fois, on fait tout un tabac autour de cette histoire et ça commence à devenir un petit peu fatigant parce que oui, la laïcité est très importante à l'école, dans les lieux publics, etc. Mais je pense aussi qu'il faut se rendre compte que dans certains autres pays, notamment en Italie, il n'y a pas de laïcité, et donc en fait, on ne se pose pas moins la question. C'est-à-dire qu'il y a des femmes voilées qui viennent, il y a des femmes voilées qui viennent. Donc je pense qu'il faut faire la balance entre les deux. Encore une fois, ce n'est pas contre la laïcité, mais c'est juste que dans ce genre de cas particulièrement, en effet, si on dit aux femmes voilées, aux femmes musulmanes qui veulent accompagner leurs enfants « Vous ne venez pas parce que vous avez le voile », on perpétue une exclusion. Et je ne suis pas particulièrement d'accord parce que porter le voile ne veut pas dire prosélytisme, en fait. Donc, pour une fois que Marlène Schappas s'est affirmée contre le gouvernement, je suis plutôt d'accord. Et il y a un truc aussi qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi avec Marlène Schappas. Je ne sais pas si vous avez vu ou quoi. Elle avait évité des influenceuses au ministère pour parler des violences conjugales. Les gens sont pas mal foutus de la gueule. D'ailleurs, c'était un certain type d'influenceuses. Alors là, je vais parler avec des mots assez crus, on ne m'en voulait pas. Mais un petit peu des influenceuses télé-réalité, etc. Qu'on va qualifier un peu de connes de prime abord, qui vendent un peu des conneries, qui font des voilà. Et les gens ont beaucoup critiqué ça. Moi, je pense que c'était une plutôt très bonne idée. Après, est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas. Mais c'était une bonne idée dans la mesure où, encore une fois, peut-être que certains vont me dire que c'est dégradant la manière dont je parle. Mais le public qui suit ce genre de personnes, souvent des personnes jeunes, issues de milieux plus populaires. Du coup, on sait que dans les milieux populaires, il y a plus de stéréotypes de genre. Il y a plus de tabous autour des violences conjugales et sexuelles. Et en fait, finalement, je pense que ces femmes-là, ces influenceuses-là en particulier, sont la bonne cible. Parce que si on avait invité des militantes féministes, en fait, elles touchent toujours le même public. C'est-à-dire, par exemple, typiquement moi, qui se fuit au courant, qui se fuit. Donc, ça ne fait pas de mal, un petit rappel. Mais quelque part, aller chercher ces femmes-là, ces influenceuses qui ne parlent jamais de politique, qui ne se mouillent pas trop, qui ont sûrement de nombreux propos sexistes également. Je trouvais ça intéressant d'aller les chercher, en fait, et de dire, voilà, vous pouvez parler à vos communautés de violences conjugales, de violences sexistes et sexuelles, parce que c'est important. Et en fait, finalement, je trouve que c'est un move plutôt intelligent. Après, est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas. Mais dans l'idée, je trouve que c'était plutôt une bonne initiative, vraiment. Parce que ça permet de communiquer avec les jeunes. Et qu'il faut aller chercher, en fait, les publics qui ne vont pas forcément se renseigner, qui sont peut-être isolés, etc. C'est très important, surtout pour ce genre de sujet-là. Donc, à méditer. Mais honnêtement, je n'en ai pas fait une rubrique à part entière, parce que c'était juste une réflexion comme ça, parce que certains m'avaient dit, etc. Moi, j'avais dit non, mais je ne pense pas, bref. Et enfin, on va clore cette vidéo avec un dernier sujet sur un truc assez récent qu'a dit Emmanuel Macron, sur, vous savez, ce fameux truc, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Alors déjà, j'ai l'impression que à chaque connerie que sort Emmanuel Macron, genre, ce n'est pas grave. Il peut sortir tout ce qu'il veut, mais genre, il faut quand même dire, ah non, mais c'est bien, c'est bien, non, mais c'est bien, il faut qu'il parle de manière crue. Alors les gars, on est quand même sur un président de la République. Moi, je ne dis pas que le président de la République, il n'a pas le droit de dire genre, putain, fais chier et tout. Bon, tu n'es pas directement au français, mais voyez, on est d'accord, on parle tous comme ça. Mais alors, dire publiquement, parce que ce n'est pas genre une fuite, ce n'est pas genre en coulis, s'il a dit qu'il voulait, parce que ça, la rigueur, ça colle plutôt bien avec sa politique. Mais le fait de publiquement se dire, j'ai très envie de les emmerder, alors ça, ça, c'est problématique. Mais après, c'est très intelligent de sa part, c'est un très bon move, parce qu'au final, ça marche. C'est bien pour ça qu'il l'a dit. Mais quand même, je vais revenir, moi, sur le sens, ça me dérange profondément, parce que, pour deux raisons, déjà parce qu'on ne dit pas qu'on va emmerder les Français, enfin, on est où là ? Je veux dire, voilà. Et ensuite, parce que les... Comment on dit ça en France ? Les no-vax, non, les anti-vax, les gens contre le pass sanitaire, parce que c'est vrai que ce n'est pas la même chose, il faut faire l'indistraction. Mais lui, je pense qu'il parlait un petit peu de tout le monde en général. Mais principalement, les anti-vax ont un profil sociologique très très proche de celui des gilets jaunes. C'est souvent les mêmes personnes ou quoi que ce soit. Et en fait, ça me saoule, parce que dans la crise des gilets jaunes, ça aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y avait un mépris de classe quand même. Il n'y avait pas vraiment de compréhension, je trouve, de la part du gouvernement par rapport aux choses revendiquées. Et en fait, là, c'est ouvertement, je dis que ces personnes, quelque part, sont mes ennemis. C'est-à-dire que, ok, vous râlez, vous êtes con, vous ne voulez pas vous faire vacciner, moi, je vais vous emmerder. Mais alors, déjà, ce n'est pas comme ça qu'on convainc ces personnes. Alors, soit il se dit, de toute façon, c'est impossible de les convaincre, donc je le laisse tomber. Donc, c'est de la faiblesse intellectuelle, je ne sais pas. Ou alors, juste de se dire, bon, comme ils ne sont pas énormément et que, de toute façon, ce n'est pas mes électeurs, bah, faites quoi. Mais je ne... En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment, pour moi, du mépris de classe de ne pas comprendre une certaine réalité, même pour les personnes anti-vax, il faut lire, en fait, sur le profit sociologique de ces personnes et devenir un peu plus humble et arrêter de critiquer à la moindre, dire « Oh, mais ils sont trop cons, ils ne veulent pas se faire vacciner, blablabla, blablabla. » Le problème est beaucoup plus profond que ça. Ça parle d'une défiance, en général, de la politique, des institutions, un malaise profond, du mal-être aussi, des situations économiques très compliquées. Et je ne trouve pas ça très rigolo de, ouvertement, dire « Bah, écoutez, je m'en foutais. » Une grande violence symbolique et pas que symbolique, parce que potentiellement, du coup, matériel. Et même si la France n'est pas allée, j'allais dire, pas très loin, si, mais pas aussi loin que d'autres pays dans la restriction quant au pass sanitaire, etc. Je trouve ça quand même assez violent. Et en tout cas, on ne sent pas du tout une volonté de se réconcilier avec une grande part de la population. En fait, c'est... Bon, de toute façon, vous, je vous ai perdu depuis les gilets jaunes. Vous ne votez pas pour moi. Ciao ! D'ailleurs, vous ne votez pas tout court souvent. Donc, non, je ne suis pas très d'accord. Et voilà, j'en ai terminé avec cette troisième vidéo. J'espère que le format vous a plu. Je vais en faire une quatrième là tout de suite. Comme ça, on se retrouve dans pas longtemps. Et puis, je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous voulez. Regardez les autres vidéos, vous abonnez, blablabla, rejoindre sur Instagram. Tout le package. Et puis, écoutez, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et surtout, ne votez pas Macron. Je ne devrais pas le dire que dans ces vidéos. Je devrais le dire dans toutes ces vidéos. En même temps, après que les élections soient passées, je ne vais pas dire ça pendant cinq ans quand même. Bref, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,